Bon, je sais qu'on est en octobre et que normalement, il est censé faire un petit peu plus froid. En France, il fait chaud, il fait même très chaud. Mais là où il faisait vraiment, vraiment très chaud, c'était au Qatar. Peut-être même un peu trop chaud parce qu'il n'y avait pas d'air, vraiment pas d'air du tout. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast Five. 5 réactions sur le Grand Prix du Qatar 2023 de Formule 1. Il s'est passé beaucoup de choses et moi, je ne suis pas dans le décor habituel, en déplacement. Bon, ben voilà, petite chambre d'hôtel comme d'habitude. On va revenir sur plusieurs points qui vont être très intéressants. Allez, on commence tout de suite avec la première réaction. La première réaction, elle concerne Hamilton et George Russell sur l'accrochage qu'ils ont eu sur le premier virage du Tour 1 de ce Grand Prix du Qatar. Honnêtement, pas grand chose à dire. Hamilton prend l'entièreté de la responsabilité de cet accrochage. Il faut dire qu'effectivement, malheureusement, c'est un petit peu un incident de course, moi je trouve. Verstappen et Russell partaient en médium. Hamilton partait en soft, donc il allait avoir un meilleur envol sur la grille de départ par rapport à Verstappen et George Russell. Et en fait, en arrivant sur le premier virage, la bonne trajectoire, elle est plutôt à l'extérieur et non pas à l'intérieur. A l'extérieur, tu as un peu plus de grip et tu peux emmener un petit peu plus de vitesse dans tout le virage. Donc, tu allais être très fort et beaucoup de dépassements se sont faits aussi par l'extérieur dans ce premier virage, sur toute la course et sur le week-end en règle générale. Là, les Wissamilton, il manque un petit peu de « lucidité », c'est-à-dire qu'ils pourraient prendre une petite marge supplémentaire, sachant qu'à côté, ils ont des médiums. Ils vont peut-être un petit peu sous-virer par rapport à lui, qu'il va y avoir un vrai bon grip. Donc, ça valait le coup de prendre un petit peu plus large, d'enrouler tout le monde et finalement, de probablement se retrouver en tête du Grand Prix à la sortie du premier virage s'il arrivait à emmener suffisamment de vitesse. Donc, c'est un petit peu dommage. Ces contacts entre Russell et Hamilton, pas grand-chose d'autre à dire. À la fin, effectivement, c'est plutôt Hamilton le fautif. Concours de circonstances, c'est juste une marge de sécurité qu'il n'a pas prise et c'est un petit peu dommage. Ça me fait juste enchaîner rapidement sur l'autre accrochage qui a pas mal fait parler justement sur la sprint race, du coup, le samedi, entre Esteban Ocon, Nico Hülkenberg et Sergio Perez. Là, en fait, effectivement, l'action est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a trois voitures, une voiture au milieu qui se fait prendre en sandwich, l'accrochage qui va au bout. La faute sur l'action elle-même, au moment où justement tout se resserre, elle va plutôt à Esteban Ocon. Mais pour arriver dans ce genre de situation, il faut remonter à un virage un petit peu avant. Et il faut se rendre compte qu'effectivement, Esteban défend bien comme il faut sur Hülkenberg et va un petit peu loin. Et donc, du coup, après, il allait avoir la bonne trajectoire entre guillemets pour défendre sa position dans le virage à gauche contre Hülkenberg. Sauf que ce qu'il sait pas et ce qu'il voit pas, c'est que Sergio Perez prend bien l'intérieur et va avoir une belle relance en sortie de virage et se retrouver à hauteur avec les deux autres voitures. Sauf que Esteban, il peut pas voir que Perez se retrouve dans l'angle mort. Il allait prendre la trajectoire que Hülkenberg aussi allait prendre d'une certaine manière. C'est-à-dire que les deux voitures allaient ouvrir un petit peu le virage, se déporter à l'extérieur. Sauf que, bah non, là, il pouvait pas. Il y avait Sergio Perez et c'est pour ça qu'Hülkenberg est resté sur sa position, d'où l'accrochage. Perez est celui qui a le plus d'informations au début de l'action en sachant qu'il voit deux voitures aller un peu se paumer. Mais il se dit je vais passer, sauf qu'il se rend pas compte aussi que, finalement, Esteban et Nico se retrouvent avec une bonne reprise quand même en sortie de virage. Donc là aussi, au final, Perez, il est pas spécialement en tort non plus. Il a le droit d'être là, mais c'est lui qui a le plus d'informations. Et en fait, il aurait aussi peut-être pu savoir que, enfin, déduire que Esteban allait pas le voir quoi qu'il arrive, puisqu'il allait être dans l'angle mort à la fois d'Hülkenberg et d'Esteban Ocon. C'est Perez qui tient un peu les cartes. Il a raison de faire l'action. Esteban se retrouve avec un angle mort de Perez. Terminé, bonsoir. Bref, donc un incident de course, moi, je trouve, où effectivement, bon, la faute, puisqu'il y a contact, c'est Alva et Esteban là-dessus. Mais globalement, il peut pas faire grand chose d'autre. Deuxième réaction, on va parler de quelque chose qui est malheureusement un peu anecdotique, finalement, presque comme l'année dernière. Mais je pense qu'on devait tous s'y attendre d'une certaine manière. C'est le titre de Max Verstappen. Troisième titre qu'il récupère sur la course sprint le samedi soir. Et en plus de ça, en montant sur le podium, mais genre troisième, je crois. Donc anecdotique, en fait, c'est pas sur un gros climax, ce genre de choses. Ça fait la deuxième fois d'affilée où c'est un peu anecdotique. C'était le cas pour le Japon l'année dernière où on savait pas s'il était champion. Oui, non, avec la pénalité de Leclerc et tout. Là, on s'y attend tellement depuis le début de la saison que... Voilà, quoi. Et pourtant, la performance, elle est phénoménale. Il a écrasé tout le monde sur toute la saison. Il a été parfait. Il a fait quasiment aucune erreur. Je suis même pas sûr qu'il en ait fait une. Ça a été un peu plus difficile là au Qatar ce week-end. J'ai l'impression que les Red Bull, globalement, avaient un petit peu moins de marge par rapport aux autres. Puisqu'on lui a dit pendant le Grand Prix, s'il te plaît, Max, accélère un petit peu quand même parce que, mine de rien, derrière, ils sont assez chauds. Mais sinon, sur tout le reste de la saison, Verstappen a été absolument phénoménal. Il n'y a rien à dire. Dès qu'il sort, il met le temps, il rentre, terminez bonsoir, il part devant, il ne revoit plus personne derrière, il fait ses arrêts. Généralement, c'est lui qui attend que tout le monde s'arrête pour pouvoir bien couvrir toutes les stratégies comme il faut. Finalement, la voiture est absolument incroyable. Elle est taillée pour son pilotage, peu importe ce que vous pouvez dire. Ce que je vous disais en début de saison, justement, par rapport à Perez, c'est qu'il a un milliard de choses à faire avant d'arriver à peut-être challenger Verstappen sur toute la saison. Ça passe par le fait que, finalement, en début de saison, la voiture ne correspondait pas à Verstappen. Il se plaignait beaucoup de sa voiture parce qu'il n'arrivait pas à la faire tourner. Un peu de sous-virage. Ce que Perez appréciait beaucoup parce que, justement, l'arrière était un petit peu plus sage. Puis on a basculé tranquillement vers une voiture qui plaisait un petit peu plus à Max Verstappen et qui rendait le freinage et notamment les entrées de virage pour Perez beaucoup plus difficile parce que c'est vraiment le fil du rasoir pour le Mexicain. Et en fait, il a du mal à performer avec la voiture quand Verstappen performe parfaitement. Si vous voulez faire un petit peu le parallèle, c'est un petit peu ce qui se passait entre Alex Albon et Nicolas Latifi l'année dernière chez Williams. C'est qu'Albon a cette capacité, justement, de comprendre et de sentir une voiture qui est vraiment sur le fil du rasoir et qui d'un coup peut partir de l'arrière ou ce genre de choses, là où Latifi n'avait pas forcément cette capacité et où c'était plus difficile pour lui de trouver justement ce feeling de la voiture, du décrochage, etc. Là, on est à quelque chose peut-être qui est un petit peu similaire en termes de dynamique entre Verstappen et Perez. Alors, je ne dis pas que la voiture, elle peut snap comme ça, etc. C'est un peu plus complexe, tu vois. Mais globalement, on est un petit peu dans ce genre de dynamique où il y a un pilote qui comprend parfaitement la voiture parce que c'est son pilotage et qu'il a ce feeling et où l'autre n'a pas ce feeling, justement. Et c'est ça qui l'handicapent un petit peu. Bref, sinon, écoutez, création d'Adriane Noué, absolument incroyable. Titre constructeur déjà empoché, évidemment. Titre pilote empoché, c'était une question de temps. Un peu dommage que ça se fasse le samedi soir sur une course sprint. Qui plus est, n'était pas non plus extrêmement impressionnante, même s'il y a eu quand même pas mal de crash et pas mal de safety car au final sur très peu de tours. Bref, bravo Max Verstappen, triple champion du monde. Il rejoint des très, très grands noms et ce n'est pas démérité du tout. Franchement, ça rejoint Jim Clark, Ayrton Senna, Jackie Seward. J'en passe, c'est des meilleurs, évidemment. Mais on a un très, très grand pilote en face avec une très grande voiture. Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu des track limit. Ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas parlé des track limit, MDR. Alors, on est sur un circuit qui a beaucoup de virages rapides, beaucoup de virages moyens où c'est compliqué, où le moindre écart sur le volant, c'est tout de suite 5 cm qui peuvent partir. Les vibreurs, évidemment, au Qatar sont des pyramides tout simplement hyper tranchantes. Ça a été assez compliqué. Alors, forcément, on a rapproché, en fait, finalement, on a rapproché les limites du circuit sur la piste pour éviter que les pilotes aillent trop loin sur les vibreurs, fassent des entailles sur les pneus et qu'on ait des risques de crevaison à des vitesses qui sont assez impressionnantes, mine de rien. Donc, effectivement, on a changé les track limit entre le vendredi et le samedi, si je ne m'abuse, pour éviter qu'il y ait des problèmes sur les pneus. Et puis, en plus de ça, on a mis la règle des trois stops, comme on va le voir un petit peu plus tard dans une autre réaction. Les track limit, encore une fois, on est sur un circuit où on peut aller un peu au large, où il y a de la marge, où on peut prendre un peu plus de risques par rapport à des circuits qui sont un petit peu plus à l'ancienne, où il y a de l'herbe, du gravier tout de suite à la bande blanche, entre guillemets, de la piste. Donc, forcément, on prend toujours une petite marge. Et à chaque fois qu'on arrive dans un virage, ce que disait Chuck Dwan, justement, c'est que quand on arrive dans un virage, on a toujours envie d'ouvrir légèrement le volant, c'est-à-dire d'aller un petit peu plus sur la gauche pour plonger ensuite à droite, par exemple. Et quand tu es à la limite de la limite, que tu es assis très bas et que tu ne vois pas justement les bandes blanches, etc., parce qu'en fait, tu vois à 50 ou 100 mètres devant toi et par avant, et bien, en fait, ton petit mouvement de caisse va faire que tu vas être en dehors des limites. Ça, c'est sur les entrées de virage. Et puis, il y a aussi sur, évidemment, les sorties. Une fois que tu as engagé ton virage et que tu es braqué, tu ne lâches pas ton gaz, quoi qu'il arrive. Parce que si tu lâches ton gaz juste pour être dans les limites de la piste, ton tour, il est bon à mettre à la poubelle. Tu peux te faire dépasser, etc., etc. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, dès que tu as envoyé ta voiture dans le virage et que tu reprends les gaz, tu reprends les gaz. Et puis, après, c'est une question d'une marge qui est absolument infime et où, justement, les pilotes de F1 sont absolument incroyables pour que ça soit toujours un petit peu au millimètre. Et quand on dépasse de quelques millimètres, effectivement, c'est normalement sanctionnable. Mais je voulais juste mettre un point sur le fait que ça ne joue à tellement rien, surtout au Qatar, par exemple, où on est sur des virages qui sont quand même très rapides, où ça joue au millimètre et ça joue au ressenti, le pneu, tout ça. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et les tracks limites, ce n'est pas juste qu'il n'a qu'à rouler moins vite parce que les pilotes, leur job, c'est de rouler le plus vite possible. Donc, voilà. Tout ça pour dire que les tracks limites en course, évidemment, on avait Perez et Gasly qui ont pris beaucoup de tracks limites. Je crois qu'Alex Albonne aussi en a pris. Perez qui prend encore une fois beaucoup de tracks limites. Je crois qu'à Singapour, il avait rehaussé son siège justement pour essayer de voir un petit peu mieux les vibreurs et ce genre de choses. Est-ce que ce n'est pas une question de mauvaise position dans la voiture où il est assis peut-être trop bas, où il a du mal à voir un petit peu comment ça se passe ? Parce qu'encore une fois, quand tu te prends 5 secondes pour track limites et qu'on te donne où est-ce que tu t'es pris les tracks limites, tu corriges ton pilotage. Mais là, ça n'a pas été le cas. Pourtant, il a la meilleure voiture, celle qui a le plus de grip, etc. Alors, je vous le disais juste avant, peut-être que c'est ça aussi qui fait que cette voiture ne lui donne pas 100% de la confiance. Donc, forcément, il est peut-être un peu plus brouillon sur les sorties de virage, les entrées de virage, etc. Peut-être qu'il est un peu plus approximatif là où il aurait pu être un petit peu plus précis comme Verstappen. Pareil pour Gasly. Il y a la fatigue probablement à prendre en compte, surtout au Qatar. C'est un petit peu dommage pour Perez, en tout cas, parce que forcément, il finit en dehors des points ou en tout cas juste à la porte des points ou dans les points, pas grand-chose. Là où, en fait, on devrait le voir complètement en haut. Ce qui est assez incroyable de se dire, c'est que Perez, avec l'une des meilleures voitures du plateau, si ce n'est évidemment la meilleure partant derrière, il a du mal à remonter. Là où George Russell est reparti fond du paquet et il est remonté, quoi. Là, il va commencer à y avoir beaucoup de discussions, à mon avis, mais 2024, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je pense que Sergio Perez ne finira pas la saison chez Red Bull. S'il est chez Red Bull en 2024, je ne pense pas que Perez finisse la saison chez Red Bull. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu de cette règle des trois pit stops qui a été introduite pour spécialement ce Grand Prix du Qatar, qui fait suite justement aux vibreurs qui faisaient des découpes dans le pneu des voitures si on prenait un petit peu trop large pour certains pilotes et qui menaçaient justement de crever, tout simplement d'exploser à pleine vitesse pour les voitures. Donc, on a mis la règle obligatoire de faire trois arrêts au stand, donc de faire quatre relais minimum sur ce Grand Prix du Qatar. Et en fait, ce que ça a donné, c'est que ça a engendré un deuxième phénomène qui est donc la fatigue. C'est qu'au lieu d'être à cinq secondes, généralement des temps, parce que vous savez, on a la Calif, on se met à fond et généralement en Grand Prix, on roule à à peu près cinq secondes des temps, peut-être de la Calif, dépendamment du circuit, dépendamment des conditions, etc. À Singapour, on était même à dix secondes, je crois, des temps parce qu'on voulait vraiment manager les pneus, pour pouvoir faire le moins d'arrêts au stand possible, et jouer avec la track position. Le fait de faire trois arrêts au stand, ça fait qu'en fait, on n'arrivait même pas sur la dégradation du pneu en lui-même. Donc, c'était quatre relais à fond, les ballons dont on était à une seconde tête du temps de pôle. Donc, en fait, les pilotes étaient à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se sont donnés à donf. Donc, trois arrêts au stand, ça fait que sur ce Grand Prix, je n'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi. Sur le reste des Grand Prix, dans toute l'année, je n'ai pas spécialement de problème pour essayer justement de comprendre un peu les stratégies, qui fait quoi, etc. Je comprenais à peu près ce qui se passait devant avec Verstappen, les McLaren et Russell qui arrivaient à remonter surtout sur la fin du Grand Prix où ils se positionnaient bien pour être en P4. Mais le reste du Grand Prix, tout le monde était un peu décalé, tout le monde faisait ses arrêts, etc. Ce n'était pas du tout les mêmes pneus pour plein de gens. J'ai vraiment rien bité aux stratégies. Il y avait beaucoup de dépassements en piste en même temps. Donc, du coup, c'était compliqué de suivre vraiment toutes les étapes, etc. C'est-à-dire que j'avais, entre guillemets, vous allez me tuer dans les commentaires, mais un trop plein de spectacles. Il y avait trop de stratégies. Il y avait trop de dépassements. Et donc, du coup, au bout d'un moment, moi, j'étais là, j'ai give up. Du coup, Leclerc, il vient de se faire passer, mais il est en train de passer une autre caisse. Ocon, il n'est pas mal. Mais en fait, en début de course, là, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais Gastis a pris des pénalités et en même temps, il a réussi à remonter. Perez, il n'arrive pas à remonter. Mais du coup, il y a Bottas et Joe. Mais Bottas et Joe, c'est parce qu'en fait, ils se sont décalés avec la première safety car. Et moi, j'étais là, j'étais, mais punaise, mais qui fait quoi, en fait, dans cette histoire ? Donc, j'étais un peu paumé. Ça me fait juste dire, en fait, qu'effectivement, ce qui est intéressant sur un Grand Prix de Formule 1, c'est d'avoir un ou deux arrêts de possibles. Et je pense qu'il peut être encore mieux, c'est d'avoir que deux composés de pneus sur le Grand Prix en lui-même, de mettre médium et A, par exemple, ou soft et médium, mais de ne pas faire plus pour justement donner deux, trois stratégies possibles, entre guillemets, mais qui peuvent fonctionner toutes, en fait. Et c'est d'avoir, par exemple, deux arrêts au stand où tu pousses un peu plus et un arrêt au stand où tu manages un peu plus, mais où, au final, ça joue dans le dernier tour comme on l'a eu, d'ailleurs, en 2021, même au Grand Prix de France entre Hamilton et Verstappen. Et en fait, juste d'avoir ça, ça permet d'avoir suffisamment de spectacles sans trop, entre guillemets, se prendre la tête, de ne pas paumer le spectateur. Et où, en fait, une heure et demie, c'est une heure et demie, où c'est intéressant et où il y a à la fois du management et à la fois des pilotes qui poussent, etc. Là, sur trois arrêts, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait et tout le monde était flat out. Au moins, tu me diras, ça a été aussi un petit peu réminissant de ce qui se passait dans les années 2000 où ça poussait tout le temps. Là, c'était abdonf aussi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je ne suis pas spécialement fan et j'ai trouvé ça un peu bof. Alors, du coup, bravo à Alfa Romeo, quand même, avec la magnifique course de Bottas, de Joe, je ne sais même pas comment ils se sont retrouvés aussi haut et à marquer des points. Ils sont en train de se détacher justement de As et de revenir un petit peu sur Williams. La septième place de mémoire au championnat constructeur, elle n'est pas encore jouée. Même si Williams, ils ont un petit matelas un peu confortable. Là, ce genre de course, ça marque quand même quelques jolis bons points pour Alfa Romeo et où As, justement, avait besoin de prendre un ou deux points. Là, malheureusement, c'est ripé. Grosse course de Joe, grosse course de Bottas, énorme course de George Russell et c'est là où je me dis que c'est phénoménal parce que si Hamilton et Russell arrivent à passer le premier virage sans encombre, il y a une énorme bataille avec McLaren et finalement, peut-être que Verstappen n'est pas si à l'aise que ça parce que là, derrière, il y a peut-être des cascades d'arrêts au stand qui peuvent envoyer les voitures au fur et à mesure dans les pits pour couvrir les undercuts, etc. Et où Verstappen n'était peut-être pas si à l'aise que ça par rapport à Piastri et Norris où il avait le temps de gérer. Je pense qu'avoir Russell et Hamilton derrière, c'était peut-être plus difficile pour Verstappen que d'avoir les McLaren. Mais quand tu vois Russell qui remonte dans le trafic où il fait des dépassements sans DRS en plein milieu du secteur 1 ou 2, je crois. Mec, j'ai envie de te dire, la Mercedes, elle était folle furieuse. C'est vraiment dommage que Hamilton n'ait pas réussi à passer le premier virage avec Russell bien parce que je pense qu'il y a des grosses batailles. Surtout si Hamilton se retrouve devant Verstappen en sortie du premier virage. Je pense qu'on a une course d'anthologie en vrai. En termes de bataille, il y a une course d'anthologie à voir. Allez, cinquième et dernière réaction, mesdames et messieurs. On va parler évidemment de ce qui nous a le plus marqué entre guillemets sur cette fin de course. C'est les pilotes qui sortent de leur voiture et qui même parfois ont besoin d'aide pour sortir de leur voiture. Ça a été le cas d'Albon de Ocon, je crois, et malheureusement de Logan Sargent qui n'a même pas fini la course, qui était déjà un petit peu malade avant le Grand Prix et qui a simplement préféré arrêter parce qu'en fait, il n'en pouvait plus et on l'a vu, on a dû l'aider à s'extraire de la voiture. Tout simplement, les pilotes disaient qu'ils n'avaient pas d'air. Vous savez, c'est ces fameuses journées de canicule où le soleil tape mais où vraiment tu n'as aucune brise ou quoi que ce soit, même de l'air chaud, tu n'as pas d'air zéro, tu n'as que d'âle. Donc, le fait de ne pas avoir d'air, ça fait que c'est comme quand tu es à l'arrêt dans la voiture et que toute la chaleur remonte, ce n'est absolument pas agréable. On voyait les pilotes ouvrir leur visière, c'était le cas de Norris, je crois, le cas de Russell qui ouvrait complètement la visière dans les pits pour essayer d'avoir un petit peu d'air dans le casque. La fatigue a été extrêmement violente pour tout le monde. Stroll a fini aussi au centre médical. Beaucoup de pilotes ont fini un petit peu au centre médical. Apparemment, Charles Leclerc disait qu'il y avait beaucoup de pilotes qui n'étaient vraiment pas bien à la sortie de la course. Ça, c'est évidemment le fait qu'on soit au Qatar avec une grosse chaleur même si on est de nuit, qu'il n'y ait pas d'air et surtout que les pilotes doivent pousser comme en calife, c'est-à-dire qu'ils ont fait 57 tours de calife dans des voitures qui envoient 5G sur un circuit où on est sur des virages rapides, des virages moyens, etc. Et où, en fait, le corps, à un moment donné, il ne peut plus. C'est plus une question de déshydratation qu'une question de fatigue musculaire. C'est juste qu'en fait, ils ont perdu énormément d'eau due à la chaleur et c'est là où, en fait, le cerveau, à la fin, était mais capoute. C'est-à-dire qu'il y avait plein de pilotes, je crois, qui ne répondaient même presque plus à la radio s'ils n'avaient pas besoin de répondre. C'est-à-dire que faire l'effort d'appuyer sur le bouton, de dire copie, de lâcher le bouton et puis de prendre le virage, c'était terminé. Certains pilotes ne faisaient plus ça. Ça rappelle effectivement quelques Grand Prix dans le début des années 2000 avec des voitures qui ont des performances à peu près similaires d'une certaine manière. Les F1 modernes, en règle générale, restent assez similaires en termes de performance par rapport au F1 des débuts des années 2000 où ça tartinait quand même pas mal. On a eu des Grand Prix où je me souviens d'Okenheim en 2003 où c'était hyper violent et la course la plus chaude qu'on ait eue, je crois que c'était Bahrain 2005 où ça courait deux jours. Donc, c'est vous dire. Ça se balançait des bouteilles dans la tronche au pit stop et tout. C'était assez l'horreur. La vraie question que je vous pose dans les commentaires, c'est qu'effectivement, on met une vraie limite quand il s'agit de piloter sous la pluie pour des bonnes raisons, c'est-à-dire l'aqua planning et surtout la visibilité qui fait que c'est débile de ne pas voir à 5 mètres quand tu roules à 300. En ayant vécu l'inverse entre guillemets au Qatar ce week-end, est-ce qu'on ne mettrait pas une limite sur la chaleur ou les conditions de chaleur entre guillemets qu'on a pour pouvoir discuter correctement un grand prix ? Est-ce qu'il faut réduire la distance de course ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, etc. ? En vrai, je ne sais pas du tout. Je pense que ce n'est pas spécialement le problème du circuit en lui-même, des virages, de la chaleur, etc. Je pense que c'est plutôt une question de mettre le grand prix du Qatar peut-être plus tard dans l'année ou plus tôt dans la saison, c'est-à-dire un peu comme Bahrein. Bahrein, en début de saison, il fait suffisamment chaud déjà. Mais le mettre de nuit, c'est bien. Le mettre de nuit, en décembre, ça devrait aller encore. Ceci dit, on est en plein milieu du désert. Surtout dans cette région du monde où même la nuit, il fait extrêmement chaud. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires est-ce qu'il y a une limite peut-être à faire là-dessus. Personnellement, je pense sincèrement que le fait qu'on fasse trois arrêts, c'est ça qui a foutu les pilotes complètement sans dessus, dessous parce que c'était un grand prix entier de qualifs. Si on leur dit vous faites deux arrêts, etc. Il y a du management, ils sont à cinq secondes des temps. Je pense que l'histoire n'est pas la même et l'histoire n'était pas la même justement en 2021 quand on y est allé. Je me dis que c'est l'histoire des trois arrêts qui a foutu un petit peu la merde dans tout ça. Je veux bien voir des pilotes qui transpirent, qui sont marqués. Je n'ai pas un problème avec ça. En revanche, me dire que la majorité des pilotes doivent finir au centre médical parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont déshydratés. Là, je ne suis pas d'accord. Là, on a franchi la limite. Voilà, c'est la fin de ce Fast Five. J'espère que j'ai été suffisamment rapide parce que je ne suis pas timé par rapport à quand je suis dans mon studio et tout. On fait les choses un peu plus carrées. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un autre week-end sprint à Austin, au Texas pour le Grand Prix des Etats-Unis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve mercredi pour une petite vidéo qui concerne un peu Lance Troll et les pilotes en voie de disparition qui sont des pilotes payants. Voilà, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux streams. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501